Bonjour à toutes et tous nous sommes devant une des écoles maternelles de Courbevoie depuis 2014 je suis adjoint au maire chargé des écoles et de la jeunesse ici dans ma ville et vous savez la mairie n'a pas seulement la responsabilité de construire les écoles d'entretenir les bâtiments elle a aussi la responsabilité de les faire fonctionner grâce à des agents nombreux qui s'occupent des enfants chaque jour et puis notre vocation c'est pas seulement de faire ses travaux d'entretenir c'est pas seulement d'assurer la sécurité c'est aussi d'accompagner tous les projets pédagogiques des écoles il y en a beaucoup à Courbevoie parce que la mairie s'engage pour les parcours artistiques et culturels pour les activités sportives aussi pour améliorer l'apprentissage des langues étrangères quelque chose sur lequel on a renforcé l'accompagnement elle s'intéresse aussi à l'équipement numérique qui est très important pour accompagner les pratiques pédagogiques nous avons équipé les écoles élémentaires en vidéoprojecteurs interactifs en tablettes nous continuons à déployer ces outils numériques et puis nous avons travaillé renforcer la concertation avec les parents d'élèves avec les enseignants avec toutes les équipes des écoles ça nous paraît très important c'est comme ça qu'on a modifié l'organisation des rythmes scolaires pour mieux convenir à l'ensemble des acteurs qui travaillent au bien-être de l'enfant et puis cette expérience d'adjoint elle m'a aussi appris quelles étaient les choses qui fonctionnaient bien dans notre système d'éducation nationale et quelles étaient les choses que nous pouvions améliorer l'investissement sur l'école primaire est fondamental lire écrire compter sont des fondamentaux qu'il faut savoir maîtriser dès l'école primaire et on voit trop d'élèves aujourd'hui qui arrivent en sixième sans les maîtriser et trop d'élèves qui quittent le système scolaire sans aucune qualification cent mille parents sur une classe d'âge à peu près 750 mille ça donne une idée des difficultés que rencontrons ces jeunes plus tard il faut savoir les accompagner au bon moment alors ça passe dès le début dès le cp par des classes allégées j'y suis favorable bien évidemment surtout en zone d'éducation prioritaire mais pas seulement ça passe par rétablissement d'évaluation qui permettent de savoir où on en est et qui permettent de mettre en place justement tout ce qui permet de rattraper ce qui décroche et puis ça passe aussi par une meilleure adaptation aux spécificités locales je suis un peu désespéré quand je vois que on ne prend pas en compte les écoles qui sont en difficulté qui commencent à s'en sortir et que là on casse qui marche en ne déchargeant plus par exemple les directeurs en mettant pas les moyens d'accompagnement nécessaire nous en tout cas on y veille au niveau de la ville et je pense qu'il faut plus d'autonomie plus de liberté dans l'organisation bien évidemment évaluer derrière pour garantir l'équité et c'est très important de laisser ses marges de respiration pour qu'on puisse s'organiser au niveau local et un dernier point qui est toujours qui tient compte de nos spécificités aujourd'hui nous avons du mal à recruter des enseignants dans nos académies parce que leur rémunération n'est pas assez liée au coût de la vie le coût de la vie est cher chez nous il faut que nous puissions avoir des professeurs des écoles qui soient payés en fonction c'est très important pour avoir suffisamment d'enseignants demain dans nos écoles en tout cas c'est une priorité qui me tient à coeur et demain si vous me faites confiance si je suis élu à l'assemblée nationale c'est dans la commission de l'éducation que je voudrais siéger pour suivre tous ces dossiers à bientôt à bientôt